Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis ravi d'avoir été invité cet après-midi et de pouvoir vous dire un petit mot. Ce petit mot c'est merci. Merci parce que ce que vous avez fait, on l'avait pensé, on l'avait programmé, mais vous, vous l'avez fait, vous l'avez fait vraiment, vous l'avez fait établissement par établissement, service par service, presque lit par lit, mais ce que je vais faire aujourd'hui c'est vous rappeler d'où on est parti et pourquoi vous avez apporté une pierre énorme à un édifice pour la plupart d'hospitalisations publiques qui aujourd'hui n'a plus le même visage qu'il y a deux ans. En 2012-2013, les services d'urgence ont explosé en France. Saturation perceptible partout et prise de conscience progressive, mais assez violente, que l'aval était vraiment le caillou qu'on avait dans la chaussure. C'était le truc qui ne marchait pas et Samu Urgence de France, l'association professionnelle et les fédérations étaient là-dessus. Bon, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et ça allait mal, ça allait mal, les chefs de service démissionnaient, les services se mettaient en grève et visiblement on était sur une très 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 mauvaise porte. En pratique, c'est à ce moment-là donc que la ministre de la Santé a saisi le CNUH et m'a attrapé par le bras et elle m'a dit qu'il faut mobiliser l'hôpital. Donnez-nous ce que l'on peut trouver comme idée, comme réalisation concrète et on y va, on organise au mois de septembre 2013, dont vous voyez, juste deux ans. On organise quelque chose et on va essayer de faire participer tout le monde. L'idée était séduisante, mais il fallait déjà partir avec un certain nombre de mesures concrètes qu'on a essayé de mettre en œuvre ensuite. Parmi ces éléments-là, on nous a demandé de faire quelque chose qui devait marcher partout. A la fois lorsque l'hôpital est en suractivité, mais aussi au quotidien. Et surtout de le partager avec tout le monde, c'est-à-dire pas un petit truc où un groupe d'experts allait vous donner des idées. Avoir, dès le départ, une base large. C'était aussi la possibilité pour qu'on ne soit pas à l'origine de l'effet inverse de ce que l'on voulait, c'est-à-dire la désagrégation de la communauté médicale. Parce que finalement, si le service d'urgence marche pas, c'est que le chef de service, il n'est pas bon, alors changer le chef de service. Et puis ensuite, le service d'urgence, il n'y a qu'à se débrouiller avec les urgences. C'est un service d'urgence. Et finalement, de toute façon, ils n'y arrivent pas. Mais c'est normal. L'urgence, c'est un truc qui est totalement, totalement imprévisible. Eh bien non. L'urgence, c'est totalement reproductible. Vous le savez. S'il y a même quelque chose qu'on peut paramétrer facilement, c'est l'urgence. Je voudrais vous expliquer maintenant en deux diapositives que vous avez fait avancer considérablement la cardiologie de l'hôpital. Vous connaissez tous la loi de Starling. On nous l'enseigne depuis tout petit. Je ne parlerai pas de la précharge, mais je vais évoquer deux facteurs sur lesquels dans cette grosse pompe, qui est le circuit d'urgence, le service et ce qui va autour, vous avez irrigué le reste de l'établissement. Vous le savez, le service d'urgence, comme le cœur, quand on le soumet à un effort, il s'adapte, il augmente sa contractilité jusqu'à certains points. C'est le point d'inflexion de la loi de Starling. Diapositive suivante. Lorsque, vous le voyez, les urgences saturent, par contre, le cœur gonfle et c'est l'insuffisance cardiaque qui retentit sur toute la chaîne. L'hôpital est plein, les polypathologies s'accumulent. Tout ceci reflue dans le service d'urgence et même sur l'amont des urgences. Nous passons là le point d'inflexion. Le service d'urgence est à genoux et tout l'hôpital est à genoux. Diapositive suivante. Alors, améliorer la contractibilité, c'était réfléchir à ce que les services d'urgence soient plus performants. D'accord. Et avoir assez de personnel aussi, syndicalement très porté. La possibilité d'avoir des personnels autris à l'entrée, des plateaux techniques qui fonctionnent. D'accord. Mais ce n'est pas suffisant. Il fallait aussi réfléchir à la post-charge. Donnez-moi la diapositive suivante. Diminuer la post-charge, c'est ce que vous avez fait. Améliorer l'aval par le parcours de soins, la gestion des lits, la diminution de la durée de séjour, bien sûr, la gestion des sorties, améliorer l'aval de l'aval aussi, diminuer la post-charge, c'était en fait optimiser le fonctionnement de tout l'hôpital. Là encore, il y avait des dangers. Ça voulait dire que le service d'urgence pouvait prendre la main sur l'hôpital, avec ces urgentistes toujours un peu mal coiffés, parfois brutals, voire à la limite de la fréquentation. Non. Il n'y avait qu'à leur donner un bed manager. Allez. Le bed manager allait sauver tout le monde. Diapositive suivante. En fait, vous le savez, le bed manager n'est qu'une vision, un tout petit bout de ce que l'on fait. De nombreuses possibilités d'action suivant les établissements, suivant la réalité de terrain. Il n'y a pas une mesure miracle. Mais par contre, il y a une construction organisée autour de la gouvernance, ce que vous avez fait dans les établissements, pour avancer sur tous les sujets qui touchent à cette gestion. La diapositive suivante. Les éléments de la réponse, c'est que le bed management, ce n'est pas une personne. Le bed management, c'est un concept, un concept large. Et lorsque nous avons réussi à avancer, la diapositive suivante, la gestion des lits s'appartenait aussi de parcours fléchés, du contrôle de la durée d'hospitalisation et d'un peu de temps pour mettre tout ça en œuvre. La ministre était très pressée. Au mois de septembre, elle m'a dit, pour le mois de janvier, il faut qu'on ait des solutions. J'ai dit, ce sujet-là, ça va nous prendre au moins deux ans, voire plus. Et encore, il faut que vous nous donniez les moyens de faire. Il faut que les gens qui aient à la fois la technologie, le savoir et surtout l'organisation puissent intervenir à ce moment-là. La diapositive suivante, c'est là que l'ANAP apparaît. En effet, une des recommandations était d'inciter l'ensemble des établissements, avec un service d'urgence, de s'engager dans la politique d'élit et de faciliter l'accès de ces établissements à une aide institutionnelle, entre parenthèses, ANAP, M. le Directeur Général. C'est comme ça que j'ai rencontré sur ce sujet spécifique la merveilleuse équipe que vous avez décrite tout à l'heure. Diapositive suivante. Les recommandations proposées, vous les avez déjà déclinées. Elles étaient finalement assez logiques, mais à l'époque, elles étaient assez révolutionnaires et surtout, elles devaient permettre de gérer l'établissement. Et vous l'avez dit, maintenant, on a un tableau de bord pour ça, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait, on peut se comparer, on peut analyser. Et évidemment, les fédérations, les conférences hospitalières, les ARS, tout le monde a emboîté le pas, avec une unité assez rare sur nos sujets médicaux. L'ANAP, tout au long de cette période, n'a pas laissé le CNUH dans son rôle de petit attentionné. Non, on s'est rencontrés plusieurs fois. Nous avons vu les différents éléments de déclinaison du rapport. Nous avons concrétisé ce que ce rapport apportait dans les établissements, parce que pour nous, c'était quand même un peu théorique. On a beaucoup œuvré pour élargir les établissements bénéficiaires, et on a réussi à le faire. Et on a eu précisément des retours d'informations. Au moins deux séances du CNUH, vous êtes venus, je vois ici l'équipe, nous présenter et nous dire « ça avance, ça coince un peu à tel endroit, ça avance encore ». Et ça, c'était extraordinaire de pouvoir voir se développer quelque chose dont nous avions été certes à l'initiative, mais dont nous n'étions pas le maître d'œuvre concret. Diapositive suivante. Le retour positif du terrain, par contre, on l'a eu. On l'a eu rapidement. Tout à l'heure, vous avez dit « on a changé ». On a changé les lignes, on les a bougées. Plus personne ne peut ignorer la gestion des lignes dans un établissement, sujet totalement tabou il y a deux ans. Plus personne ne peut dire qu'il n'y a pas de solution. Plus personne ne peut dire que saturation des urgences est une facilité et qu'on doit regarder ça avec un œil navré. On peut réagir, si on le veut, si on s'en a de les moyens, si on fait l'effort pour se donner des moyens. Dans ces éléments-là, je ne vais pas vous présenter le bilan du travail que vous avez fait, et ça serait quand même un peu surprenant. Mais je vais vous dire, regardez les indicateurs macroscopiques. 2014-2015, la pire grippe qu'on ait eue ces dix dernières années. Un non-événement. Tous les services étaient, bien entendu, en train de travailler majeurement, mais à l'assistance publique, 2000 hospitalisations en plus, en gros, de patients qui étaient des patients avec des fortes quantités de soins. Si vous regardez ça au début de l'hiver, vous dites « ce n'est pas possible ». Il y a eu une surmortalité en France de quasiment 18 000 cas. Très grosse épidémie de grippe. Les services ont réussi à faire face, et c'est des patients hospitalisés qui ont été pris en charge. Maintenant, mon souhait, c'est quoi ? Mon souhait, c'est que tout ce que vous avez investi soit pérennisé. Et je dis bien « investi », ce n'est pas fait. C'est un investissement profond. Que les structures de gestion des lits, l'esprit que vous aviez apporté, deviennent quelque chose à la fois de pérenne, mais surtout que la communauté médicale reste mobilisée dans ce sens. C'est un plus tellement important pour tout l'hôpital que nous devons précieusement garder l'effort des premiers jours en tête et voir que, certes, nous avons beaucoup avancé, mais qu'il ne faut pas s'arrêter de marcher, que la marche en avant est inéluctable. On a encore des tas de choses. Et si j'ai bien compris, monsieur le directeur général, c'est comme ça que la NAP le voit aussi, c'est-à-dire dans une continuité. Nous passons aujourd'hui une étape, mais il y aura probablement d'autres étapes et d'autres améliorations possibles. Enfin, moi, j'ai été extrêmement frappé par une chose. Généralement, je suis président d'une CME locale, puisqu'on a une grosse à l'assistance publique. Moi, j'ai un petit hôpital, l'hôpital Necker. Dans l'hôpital, dans le mien, permettez-moi de l'appeler comme ça, ou dans celui où vous êtes, le vôtre, on ne résonne plus en livide. C'est fini, le livide. Ça n'existe pas. On résonne en flux. On pense différemment. Je vais vous donner un dernier exemple, et ça sera ma conclusion. Vous l'avez bien compris, vendredi dernier, on a traversé ici, à Paris, une période très difficile, avec une tension énorme. 300 victimes hospitalisées, et dans la nuit, des hôpitaux qui étaient le jour même totalement pleins sur les indicateurs de l'administration ont réussi à mobiliser des lits pour prendre au moins 80 urgences absolues, et à peu près 200 autres blessés. À la Pitié, à l'HEGP, à Saint-Louis, à Saint-Antoine, dans de nombreux autres établissements, on n'a pas hésité à immédiatement accepter de prendre des dizaines de patients alors qu'il n'y avait aucun vide. Mais on savait gérer le flux, on savait avancer. Et donc, vous le voyez, au quotidien, comme à l'exceptionnel, nous avons changé l'état d'esprit de l'hospitalisation. Merci à tous pour ce grand pas en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada